Imaginez, vous êtes seul un soir chez vous et vous êtes absolument persuadé qu'il n'y est censé avoir personne d'autre. Quand tout à coup vous entendez un bruit, un bruit qui est beaucoup trop fort pour que ce soit un simple craquement ou une simple coïncidence. Au fond de vous, vous en êtes fortement convaincu, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui a pénétré votre cercle d'intimité. Et vous, que feriez-vous ? Dans ce nouvel épisode d'Estrède Horror, vous découvrirez notamment l'histoire d'une jeune femme à qui c'est arrivé. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos et de Joe. Et ce soir on est parti pour un bon vieux Thread Horror. Avant toute chose, merci beaucoup pour votre engagement ces dernières semaines, c'est vraiment trop cool. On est super content des retours qu'on a sous les vidéos, vous êtes super engagé. Et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Concerné les Thread Horror qu'on va vous raconter, on vous en a sélectionné trois qui sont bien différentes. Vous allez voir la deuxième est vraiment très originale. Je pense que c'est vraiment un sujet qu'on n'a jamais abordé sur la chaîne. Donc c'est vraiment intéressant et on a hâte de découvrir vos avis en commentaire. D'ailleurs n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à rejoindre les réseaux sociaux qui s'affichent juste là et à vous abonner à la chaîne en appuyant sur ce petit bouton rouge et en activant la cloche. Non, ça c'est pas pour vous abonner, c'est pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et bien mes amis, je pense que ce soir, Joe Atouji. Nous en tout cas, on se retrouve en conclusion. On espère vraiment que vous allez vous délecter de ces trois histoires. Et en attendant, on est parti pour la première. Ok, on est parti pour cette première histoire et cette fois, c'est Nila qui ouvre le bal. Vous commencez à connaître un petit peu les mécanismes dans l'esprit d'horreur. La première chose qu'elle fait, c'est se présenter. Au moment où elle nous raconte son histoire, elle a 15 ans et d'ailleurs quand celle-ci s'est passée, c'était il y a deux ans, donc elle en avait 13. Lorsque l'histoire se passe, et d'ailleurs c'est toujours le cas actuellement, Nila vit dans une maison à la campagne dans le sud. Elle ne nous dit pas exactement où. Tout ce qu'elle nous précise, c'est que c'est clairement dans un endroit où il ne se passe quasiment rien. Bref, voilà pour la petite mise en contexte. Maintenant, passons aux choses sérieuses avec son histoire. Celle-ci se déroule un vendredi soir alors que ses parents sont partis manger chez des amis et qu'elle qui avait clairement la flemme de le faire est restée à la maison. Nila est complètement claquée et elle n'est pas du tout dépaysée. En fait, elle a même l'habitude d'être toute seule le soir car ses parents partent très régulièrement faire la fête ou alors pour manger avec des amis et elle, c'est très très rare quand elle y va, donc vraiment, elle a l'habitude. Elle a l'habitude, ok, mais ça n'enlève en rien le fait que des fois, elle a un petit peu peur parce qu'elle se sent observée. Ça arrive deux jours, ça arrive deux nuits. Elle a tout le temps cette petite impression que quelqu'un la regarde, mais elle a toujours mis ça sur le dos de la paranoïa. Et d'ailleurs, je pense qu'on a tous déjà vécu cette situation dans nos vies. Bref, encore une fois, revenons-en à nos moutons et à cette fameuse soirée où Nila est en train de regarder la télé tout paisiblement avec son chat. Au bout d'un moment un peu lassée par la télé et par le programme télévisé complètement ennuyeux, elle décide de retourner dans sa chambre pour geeker un petit peu sur son téléphone. Mais alors que Nila est en train de chiller dans le silence absolu, d'un coup, elle entend un bruit venant de la cuisine. Ses sens se mettent en éveil, son ouïe se met à être un petit peu plus transpircante que d'habitude, mais alors qu'elle n'entend plus de bruit, elle se dit que c'est certainement son stress ou alors juste la peur d'être toute seule à la maison. Bref, rien de spécial, elle décide de passer à autre chose et de retourner sur son téléphone, mais quelques temps après, elle entend à nouveau un bruit et cette fois, elle le reconnaît. Ce bruit, c'est distinctement celui d'un verre qui se pose sur une table. Avec du recul, Nila nous dit que son prochain move, c'est clairement celui qui est cliché dans les films d'horreur, mais elle décide de se lever et de se diriger vers la cuisine pour voir s'il y a quelqu'un. Et en arrivant dans la cuisine, elle voit qu'il n'y a personne, mais par contre, il y a un élément qui est ultra perturbant. En regardant la table à manger, elle remarque qu'il y a un verre posé sur celui-ci et ce n'est certainement pas elle qui l'a posé là. Mais bon, complètement dans le déni, Nila se persuade que c'est forcément elle qui a laissé son verre, qu'elle l'a certainement oublié lorsqu'elle a débarrassé la table. Elle décide donc de tourner les talons, de retourner vers sa chambre, mais l'histoire ne se termine pas là car elle réentend un bruit. Cette fois-ci, c'est plus le bruit d'un grattement, comme si quelqu'un était en train de toucher la porte qui mène au garage. En essayant encore une fois de relativiser, Nila se dit que c'est certainement son chat qui est dans le garage et qui demande à rentrer. Elle décide donc de se diriger vers la porte tout normalement, mais lorsqu'elle saisit la poignée, une pensée la fige. En fait, quelques instants plus tôt, elle est persuadée d'avoir vu le chat sur le canapé. Nila est maintenant complètement figée, elle a une main sur la poignée de la porte, elle n'a aucune idée de ce qui se trouve derrière, mais son instinct de survie lui hurle de ne pas ouvrir cette porte. Encore une fois, complètement dans le déni, elle décide donc de ne pas le faire, de lâcher la poignée et de retourner tranquillement dans sa chambre. Elle fait comme si tout était normal, mais lorsqu'elle rentre dans sa chambre, elle remarque plein de détails ultra flippants. Elle remarque par exemple que la fenêtre de la chambre de ses parents est grande ouverte. En avançant encore un petit peu plus, elle voit que la fenêtre de la salle de bain est elle aussi grande ouverte, alors qu'elle est persuadée qu'elle ne l'a jamais fait elle-même. À ce stade-là, Nila est terrifiée, elle rentre dans sa chambre complètement stressée, elle tremble de peur et décide donc de fermer la porte à clé derrière elle. Et là, l'histoire prend un tournant assez particulier dans les scènes d'horreur, parce que Nila est dans le déni total. Elle fait comme si cette histoire n'était jamais arrivée. Une fois dans sa chambre, elle se pose sur son lit, elle prend son téléphone, fait défiler TikTok, et elle n'en reparlera plus jamais à personne. Lorsque ses parents vont entrer, elle va faire comme si de rien n'était, elle ne va jamais mentionner cette petite histoire qui lui est arrivée, jusqu'au jour où elle a décidé de nous partager son récit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si Nila a gardé cette histoire au plus profond d'elle, celle-ci continue à la terroriser toutes les nuits. Bon, pour cette deuxième histoire, avant de la commencer, on se doit de vous prévenir. Elle contient un sujet un peu sensible, à savoir des abus et des violences sur mineurs, même si dans cette vidéo et dans cette histoire, il n'y a pas vraiment de détails là-dessus, mais voilà, au moins vous êtes prévenus. Et cette histoire, c'est celle de Elena, qui travaille comme agent de protection de l'enfance. On n'a vraiment aucun contexte sur sa vie, à part qu'elle exerce ce métier depuis déjà un petit bout de temps. Et un jour, comme un autre, alors qu'elle arrive au travail, son chef d'équipe va lui confier une enquête, en l'occurrence, c'est le cas d'un beau-père qui maltraitait ses enfants. Bon, tout se passe super rapidement, Elena va très vite rentrer en contact avec l'aîné des enfants. Et pendant son entretien avec cette dernière, qui va lui raconter toutes les histoires, des histoires vraiment horribles, elle se rend compte qu'il s'agit effectivement d'un cas de maltraitance assez sévère, et c'est vraiment horrible et révoltant, on est complètement d'accord. Et du coup, le boulot d'Elena va envoyer une équipe à l'école des enfants pour venir les chercher, et comme le beau-père avait la garde exclusive sur les enfants, Elena savait directement qu'ils allaient être retirés. Bien entendu, le beau-père devait quand même être convoqué au bureau, et c'est Elena qui va mener l'entretien, et elle dit que c'était absolument horrible, parce qu'il n'a pas du tout essayé de nier les faits, il va simplement dire que c'était ses enfants, et qu'il en faisait ce qu'il voulait. Sauf que bien entendu, Elena, qui est encore plus révoltée à ce moment-là, elle le sait, son dossier est en béton, et le beau-père va perdre la garde des enfants, elle lui remet donc un document qui atteste de tout ça, et en le voyant, le beau-père pète complètement un câble, il commence à devenir physiquement violent, à tel point que Elena et son équipe doivent sortir du bureau, et doivent enclencher l'alarme pour que l'équipe de sécurité arrive. Le beau-père, complètement fou de rage, va prononcer ses mots en regardant droit dans les yeux Elena. Si nous étions à l'extérieur de ce bâtiment en ce moment même, je vous tuerais. Bref, après cet incident, Elena est quand même pas mal secouée, elle va même devoir rédiger un rapport de police. Bref, la nuit passe, mais elle est assez courte, car le lendemain, les enfants sont convoqués au tribunal, et Elena n'est pas autorisée à assister à la séance, parce que son chef d'équipe avait décidé que c'était un petit peu trop dangereux, et qu'elle devait rester un peu en dehors de ça. Mais un de ses collègues qui y était présent, va lui dire que l'homme en question était là, et qu'il a cherché Elena pendant toute la session du regard, et il va même lui dire que ça se voyait clairement qu'il avait une grosse envie de se venger. Pour vous donner un petit exemple, pendant la séance au tribunal, l'homme a répété à de multiples reprises, « Où est cette gentille jeune femme qui m'a pris mes enfants ? » Et bien entendu, vous remplacez le gentille jeune femme par une énorme insulte. En écoutant ses paroles, Elena est complètement choquée, et c'est peu de le dire, en fait elle est même terrifiée. Bien entendu, dans sa carrière, même si elle est jeune, elle a déjà dû faire face à des personnes qui étaient un petit peu incontrôlables, mais c'est la première fois que ça allait aussi loin. Mais bon, finalement, elle se dit qu'elle ne faisait qu'exercer son boulot, que tout ira bien, et c'est environ deux semaines qui s'écoulent sans qu'ils n'y pensent plus du tout. À ce moment-là, Elena reprend sa routine, parfois elle repense à cette histoire, et elle est super contente et soulagée d'apprendre que les enfants ont été désormais placés chez une tante et qu'ils sont hors de danger. Et ce fameux soir, alors que ça fait pas mal de temps que les faits sont survenus, elle termine un petit peu tard pour une affaire qui n'a absolument rien à voir, il y a environ 21h. Ce soir-là, Elena quitte son bureau en dernier, elle est complètement exténuée, elle descend les escaliers, et en arrivant à la porte d'entrée, elle sent directement qu'il y a quelque chose de bizarre, quelque chose qu'elle n'arrive pas vraiment à expliquer, une sorte de tension dans l'air. Son premier réflexe est de regarder vers sa voiture qui est garée dans le parking, et là, elle en est quasiment sûre, elle jure avoir vu une ombre se cacher discrètement derrière cette dernière. Dans cette situation un petit peu flippante, alors qu'elle est complètement seule, elle essaye de se rassurer un petit peu en se disant que c'était que son imagination, mais finalement, pas du tout. Parce que Elena, c'est une fan de thread horror et de true crime, et elle se dit que son instinct avait certainement raison. Et du coup, son premier réflexe, c'est de directement appeler son petit ami pour qu'il vienne la chercher, et qu'il la raccompagne jusqu'à sa voiture, et qu'ils voient ensemble s'il y avait quelqu'un ou pas, et au moins, elle se sentirait bien plus en sécurité. Et son mec, super serviable, est là en 5 minutes chrono. Ensemble, ils se rendent pas à pas jusqu'à la voiture d'Elena, ils essayent de voir s'il y a quelqu'un, ils n'en sont pas sûrs, et là, ce copain va allumer avec les phares de sa propre voiture, la voiture d'Elena, et en voyant sa voiture, elle est prise d'une réelle angoisse lorsqu'elle constate que ses 4 pneus ont été crevés. Elena est complètement atterrée, elle en est absolument sûre, il n'y a aucun doute dans son esprit, c'était forcément l'homme qui était venu se venger, et qui ce soir-là, l'attendait derrière sa voiture. Bref, complètement atterrée, elle porte plainte, et elle prend même quelques jours de congé pour se remettre de cet événement qui est traumatisant, et à son retour, son équipe va prendre vraiment super au sérieux ses menaces, ils vont mettre tout un plan d'action, ils vont même faire en sorte qu'un agent de sécurité soit dans le hall d'entrée, et qu'il se charge d'accompagner chaque employé jusqu'à sa voiture. Et en plus de ses moyens, Elena et ses collègues ont désormais une règle stricte, c'est celle de ne jamais rester plus tard au bureau. Et après tout ça, avec la boule K-Elena dans la gorge tous les soirs, est-ce que vous pensez que l'histoire se termine là ? Eh bien, pas du tout. Parce que une semaine plus tard, l'homme avait complètement changé de stratégie, cette fois, il envoyait des lettres anonymes et dactylographiées directement au boulot d'Elena, ça lui était évidemment adressé. Et bien entendu, à chaque fois qu'elle ou la réceptionniste lit le contenu de ces lettres, elles sont vraiment terrorisées. Ces lettres en question sont vraiment pleines de menaces et c'est un doux euphémisme. Parce qu'au fur et à mesure des jours qui s'écoulent, elles continuent à en recevoir de plus en plus, de plus en plus, et à chaque fois, l'homme va de plus en plus loin dans les menaces. Tous les jours, Elena lit noir sur blanc qu'elle est une femme morte, que l'homme va la retrouver et abuser d'elle, qu'elle va se faire tuer, torturer, bref, tout ce genre de choses complètement horribles, il n'y a vraiment pas de mots. Et Elena nous l'avoue, elle se sent complètement désemparée, parce qu'évidemment, elle en a fait part à la police, mais ces derniers vont simplement lui dire qu'ils ont interrogé l'homme en question et qu'ils ne pouvaient pas être sûrs que c'était lui, étant donné la nature du travail d'Elena. Bref, la police va apparemment dire qu'ils vont mettre des moyens en place, mais elle ne va voir aucun changement, même si son boulot va également redoubler d'efforts et augmenter la vigilance et la surveillance. Et enfin, un fameux soir, alors que Elena subit toute cette pression psychologique, encore une fois, elle rentre chez elle complètement exténuée et sur le chemin du retour, alors qu'elle est dans sa voiture, elle a la mauvaise sensation d'être poursuivie par quelqu'un. Et malheureusement, vous l'aurez compris, ce mauvais feeling se transforme en certitude parce qu'elle essaye de changer de chemin, de prendre des itinéraires qui n'ont absolument aucun sens, de faire des demi-tours, là il ne faut pas, et à chaque fois, la camionnette la suit. Elena est complètement morte de peur, elle est sur les bords de la crise de nerfs, mais heureusement, elle avait déjà anticipé ce scénario en se disant que ce type était capable de tout. Et donc, ce soir-là, le cœur battant la chamade, elle décide de continuer à rouler jusqu'au poste de police le plus proche. Et bien évidemment, à ce moment-là, la voiture va la dépasser. Elena est complètement désemparée et elle se rend compte que dans la panique, elle a oublié de relever la plaque d'immatriculation et du coup, lorsqu'elle en fait part à la police, leur réponse va lui glacer le sang. Parce que tout simplement, tenez-vous bien, l'homme n'avait absolument aucune voiture immatriculée à son nom. Elena ne sait vraiment plus quoi faire, elle est absolument au bout de sa vie, elle a l'impression que personne ne peut l'aider. Elle a vraiment l'impression que ça ne va jamais finir, que l'homme va continuer à forcer et que personne ne peut l'aider. Surtout que ça fait déjà des mois, donc elle n'a absolument aucune idée de ce qui peut l'arrêter. Bref, c'est vraiment la goûte de trop. Elena décide de prendre une pause. Elle est en congé maladie pendant un mois. Elle n'ose même pas sortir pour aller faire ses courses. Et pendant tout ce temps de congé, ses collègues vont malheureusement lui dire que les lettres continuent d'arriver jusqu'à un fameux jour. Et ce jour, j'en suis sûr, vous le connaissez très bien. D'ailleurs, aussi bien que moi, que Elena et que son agresseur, c'est le jour du premier confinement. À ce moment-là, et vous le savez, petit rappel historique de ce qu'il s'est passé il y a quelques années, mais énormément d'entreprises ferment physiquement et du coup, plein de personnes se mettent au télétravail. Et c'est un petit peu le cas d'Elena qui va être amenée à bosser depuis chez elle et à chaque fois qu'elle doit faire un déplacement, elle ne croise absolument personne. Son boulot va également tout faire pour éviter qu'elle se retrouve dans une situation stressante et du coup, elle est amenée à travailler en équipe et dans des cas un petit peu sensibles qu'en absolue nécessité. Et heureusement, et enfin, au cours de l'année suivante, les lettres vont ralentir, puis un jour, plus aucune lettre. Après la crise, lorsque Elena et ses collègues sont enfin autorisés à retourner au bureau, ça fait déjà 7 mois qu'ils n'ont reçu aucune lettre et aucune menace. Mais quand même, après tout ce qui s'était passé et tout ce qu'elle avait traversé, Elena se rend compte que ce n'était pas forcément un boulot qui était fait pour elle et environ un an plus tard, elle quitte ce service. Elle n'a plus de nouvelles des enfants mais elle espère vraiment de tout cœur qu'ils vont bien et qu'ils sont en sécurité. Et elle finit par nous dire qu'elle espère qu'une seule chose, c'est de ne plus jamais recroiser cet individu qui l'avait fortement traumatisé. Pour cette troisième et dernière histoire, on va parler de Romain. Alors qu'aujourd'hui, il a 22 ans, il nous précise que son récit s'est passé lorsqu'il en avait à peu près 17-18 et qu'il était encore avec sa copine de l'époque. À ce moment-là de sa vie, il habite dans une très petite ville qui se trouve à la campagne. Dans son village, il y a à peu près 300 habitants. Bref, en gros, il connaît tout le monde. Il nous dit qu'il y a des fermes mais surtout énormément de champs. Et son petit plaisir à ce moment-là avec sa copine, c'est d'aller se promener sur un petit chemin qui longe un champ. Il faut savoir que ce chemin est très étroit. Il n'y a la place que pour une voiture. Et comme vous l'avez très certainement compris, c'est là que se dérouleront les prochains événements qu'il se prépare à nous raconter. Ce jour-là, il est en promenade avec sa copine et les deux empruntent ce fameux chemin pour aller se poser quelque part dans un champ et prendre un petit pique-nique. On est en plein début de soirée. Les deux sont tranquilles. Ils ont pris à manger, à boire. Ils sont bien détendus comme il faut. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ils sont à peu près à une dizaine de kilomètres de chez ses parents. Mais vous allez voir très vite, leur calme va être perturbé par une voiture qui s'arrête au milieu de la route pas très loin d'eux. Bon, après tout, ce n'est pas inhabituel qu'il y ait des gens qui passent sur cette route. Donc au départ, Romain ne fait même pas gaffe. Mais d'un coup, l'homme sort et il commence à les regarder. Au départ, cette personne est assez loin. Il se dirige vers les buissons. Donc bon, Romain, il soupçonne qu'il est peut-être en train de cueillir des choses, peut-être en train de cueillir des fruits. Bref, ça lui passe complètement au-dessus de la tête. Mais après quelques minutes, il regarde à nouveau la route et cette fois, il voit que l'homme est en train de le fixer. Il a un comportement très étrange. Il est juste derrière sa voiture. Il n'a pas l'air d'attendre quelqu'un ni quoi que ce soit. Il est juste en train de les regarder. Bon, Romain essaie de se dire que ce n'est pas grave, qu'il va sans doute passer à autre chose, rentrer dans sa voiture et repartir. Mais bien entendu, ce n'est pas le cas. Encore une fois, après quelques minutes, alors que Romain est reparti dans la discussion avec sa copine, il tourne les yeux et il voit que l'homme est à un autre endroit mais qu'il continue à le fixer. Cette fois, il n'est plus derrière la voiture, il est plutôt devant et cette scène va en fait se répéter pendant de longues minutes où à chaque fois que Romain regarde quelque part et qu'il le regarde à nouveau vers l'homme, il est à un endroit différent mais il continue à le fixer presque comme s'il jouait à 1, 2, 3 soleil. Et alors que l'homme se rapproche de plus en plus et que Romain lui fait des regards de plus en plus insistant, au final, il se décide à rentrer dans sa voiture et à repartir. C'est bon, la pression redescend un petit peu, Romain est content, il se dit qu'en fait il n'avait rien à craindre mais vous allez voir cette baisse de tension va durer très peu de temps. En fait, Romain ne sait pas du tout pourquoi mais il sent au fond de lui que l'histoire n'est pas terminée, que l'homme leur en veut encore et qu'il va revenir. Il décide donc de prendre l'initiative, il dit à sa copine qu'il doit absolument y aller parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. A ce moment là, et on peut la comprendre, sa copine lui dit qu'il est complètement paranoïaque, qu'il n'avait rien à craindre mais lui, il insiste, il lui dit qu'il ne se sent pas bien, qu'il ne se sent pas en sécurité et qu'il doit vraiment repartir. Romain et Alice, sa copine, se retrouvent donc à nouveau sur le chemin en direction de la maison et là, après quelques minutes, ils entendent une voiture qui se rapproche d'eux. Bien entendu, il faut savoir que la voiture à la base était partie dans le sens opposé ce qui veut dire que cette personne a fait demi-tour pour venir les rejoindre. En se retournant vers lui, Romain le regarde et l'homme a exactement la même attitude mais sauf que cette fois, il est dans sa voiture et qu'il roule au pas. Il ne dit absolument rien, il se contente de fixer Romain et sa copine dans les yeux. Cette fois, c'est clair et net, il a forcément de mauvaises intentions, Alice le confirme également. Romain décide donc de sortir son téléphone, de prendre en photo sa plaque d'immatriculation et d'appeler son père. Petit détail à savoir quand même, le père de Romain est policier ce qui le rassure donc sauf que quand il l'appelle, malheureusement, il ne répond pas. La dernière fois que l'individu repasse devant Romain et sa copine, celui-ci arrive à apercevoir quelque chose sur le siège arrière de sa voiture mais il n'arrive pas vraiment à distinguer, il voit juste qu'il y a une grande forme allongée. Même s'il n'a aucune idée de ce que c'est, Romain n'a aucune envie de le découvrir. Il dit donc à sa copine de courir le plus rapidement possible pour rentrer chez eux et c'est à ce moment-là que l'homme se retrouve à nouveau derrière eux. Sauf que cette fois, il accélère la vitesse, il va de plus en plus vite mais heureusement, un voisin de Romain arrive à ce moment-là. Celui-ci est dans une petite camionnette stalker Deschamps un peu chelou voit ça, heureusement, il prend peur et il part. Ni une, ni deux, Romain et sa copine montent dans la voiture de leur voisin qui clairement à ce moment-là est leur sauveur et les trois rentrent enfin mais cette fois en voiture vers la maison de Romain. En rentrant chez eux, Romain explique tout à son père qui, on vous le rappelle, est policier. Il va donc faire des recherches concernant la plaque d'immatriculation que Romain a pris en photo et la découverte qu'il va faire est assez troublante parce qu'il se rend compte que la vidéo appartient à une grand-mère et donc qu'elle a complètement été volée. Ça ne fait que renforcer ce côté malveillant que cet individu avait forcément. Et si mon intonation ressemble presque à une fin de serait d'horreur, eh bien ce n'est pas du tout le cas, l'histoire n'est pas terminée. Quelques semaines plus tard, alors qu'il pensait que cette histoire était complètement derrière lui, il ne va pas avoir le choix que d'y être confronté à nouveau. Romain est réveillé très tôt, à ce moment-là, il fait encore nuit tellement il est tôt et il décide de prendre le vélo pour se rendre à un bus qu'il prenait tous les jours. Celui-ci ne se trouve qu'à 7 minutes à peu près en vélo donc vraiment c'est assez chill et c'est tranquille. Et alors qu'il est tranquillement en train de pédaler, les lumières de phare l'éclairent de derrière lui. En se retournant rapidement, ça ne lui prend que quelques secondes pour se rendre compte qu'il agit d'exactement la même voiture qu'il avait suivi pendant très longtemps, quelques semaines auparavant. Même si au début, il a quelques doutes, ceux-ci vont très vite se lever lorsqu'il va réussir à apercevoir le conducteur et qu'il se rend compte que c'était exactement le même stalker. Le cœur de Romain se met à palpiter, il se dit que ce n'est forcément pas une coïncidence surtout que l'individu reste derrière lui et encore une fois, une aile de passe pas. La tension remonte à nouveau, Romain se demande ce qu'il doit faire. A chaque fois qu'il accélère, l'individu accélère, à chaque fois qu'il ralentit, celui-ci ralentit. Bref, en gros, il est vraiment là pour lui. Et alors qu'au bout d'un moment, l'homme semble un petit peu plus déterminé et qu'il se met à accélérer presque comme s'il voulait renverser Romain, celui-ci voit une opportunité. Sur sa gauche, il remarque qu'il y a un petit chemin qu'il pourrait emprunter et que la voiture ne pourrait absolument pas. Il saisit donc l'occasion, il tourne d'un coup et il rentre dedans. Et bien entendu, la voiture n'a pas réussi, il n'a donc réussi à le semer. Cette fois, c'est la vraie fin de l'histoire. Heureusement, Romain ne le recroisera jamais, mais il n'aura jamais réponse à ces questions. Qui était cette personne ? Est-ce qu'elle le connaissait vraiment et pourquoi elle l'avait choisi lui ? Est-ce qu'il s'agissait d'un stalker qui surveillait un petit peu tout le monde ou est-ce que ce n'était que consacré à lui ? Malheureusement, il ne le saura jamais. Et même quelques années après, toutes ces questions continuent à le hanter. Bon, une fois n'est pas coutume, on attend vraiment vos avis en commentaire, surtout concernant la première histoire parce que franchement, la réaction de la jeune fille n'est pas du tout banale. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont réagi de manière différente et plein de personnes en regardant cette vidéo ont dû trouver sa réaction vraiment chelou. Après, en vrai, c'est honnête de l'avoir raconté vraiment comme elle l'a vécu et de ne pas avoir inventé une histoire où elle aurait été héroïque, etc. C'est plutôt cool en tout cas. C'est très intéressant d'avoir des points de vue différents sur des situations qui malheureusement sont arrivés à trop de personnes. Enfin bref, on en est également conscient, la deuxième histoire est un petit peu délicate mais on pense que dans l'esprit des threads Horror, c'est toujours bien de voir plein d'histoires différentes, plein de mécanismes différents et d'essayer de traiter un petit peu tout surtout que là, c'est un sujet qui est quand même vachement important. En tout cas, nous, ça a été un véritable plaisir de vous raconter ces trois histoires. On espère que ce plaisir est partagé et que vous avez apprécié la vidéo. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça mais c'est très cool de le faire donc ça nous fait toujours plaisir de voir les petits likes. N'hésitez pas également à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir également de voir ce que vous en pensez. Pour les plus ouf d'entre vous, vous irez en bas de la vidéo et si ce n'était pas déjà fait, vous appuierez sur le bouton s'abonner. C'est complètement gratuit, prévenu de toutes les sorties de vidéos et là sur l'écran comme par magie s'affichent tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre notamment Instagram et Discord et sont ceux où on est le plus présent et Discord pour parler en direct avec nous. Suis-je cringe ? Encore merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. On est vraiment dans une vibe super cool en ce moment sur la chaîne et nous, ça ne peut que nous motiver à faire encore mieux à chaque fois. Nous, c'était Kratos et Joe et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Et c'est une fin de tournage. Ok, alors, est-ce que vous êtes chauds ? Je vais partir du coup sur ma longue histoire, c'est ça ? C'est ça. Je sais quoi, je le sens très bien. Je me sens extrêmement à l'aise. Ok, je sais que vous êtes en train d'attendre. Alors, je sais que la personne qui me montre cette vidéo aussi a très forcément très fortement probable, mais après je me dis non, ça ne fait rien à dire, a beaucoup de chance d'avoir vu toute cette séquence pour rien, juste pour voir s'il y a du Blue Plows. Mais heureusement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas si on entend le micro, mais il y a des bruits bizarres. Allez ! Vous avez cru que j'étais qui, moi ? Au pire, mec, j'ai une idée vient à la fin, je fais une deuxième histoire et je dis salut, c'était l'histoire de Ted et en fait, Ted, il s'est fait poursuivre dans la rue, mais finalement, il va mieux. Dzz, dzz, dzz. Sous. Sous. Merci.